Neuf proverbes. Thème, homme. 1. Quand l'homme rencontre l'homme, il fait presque toujours une triste rencontre. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque les gens se rencontrent, ils ont souvent des interactions négatives ou conflictuelles. Ils soulignent le fait que les relations humaines peuvent parfois être source de tristesse ou de déception. Cela met en avant la complexité des interactions entre individus et la possibilité de malentendus ou de désaccords lors des rencontres humaines. 2. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il est important d'avoir la bonne personne pour le bon poste ou la bonne tâche. Cela souligne l'importance de placer les individus là où leurs compétences, leurs qualités et leurs talents peuvent être pleinement utilisés et bénéfiques. En d'autres termes, pour assurer le succès et l'efficacité, il est crucial de choisir le bon individu pour la bonne situation. 3. Il faut être homme honnête et surtout honnête homme. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais signifie qu'il est important d'être une personne honnête dans la vie, mais surtout d'être quelqu'un qui incarne l'honnêteté dans toutes ses actions et ses comportements. En d'autres termes, il ne suffit pas seulement de dire la vérité, mais il est essentiel d'agir de manière intègre et droite en toutes circonstances. Être un honnête homme implique d'avoir des valeurs morales solides et de se comporter de manière juste et droite dans toutes les situations. 4. L'oreiller fait ce qui lui plaît de l'homme et de la femme. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que lorsqu'une personne dort, elle n'a pas conscience de ce qui se passe autour d'elle. L'oreiller, qui représente le sommeil, contrôle l'homme et la femme en les plongeant dans un état où ils n'ont pas de contrôle sur leurs actions. En somme, il souligne le fait que le sommeil peut parfois influencer nos comportements sans que nous en soyons conscients. 5. Un homme sans chagrin ne serait pas un homme. Proverbe turc. Ce proverbe turc, un homme sans chagrin ne serait pas un homme, signifie que les épreuves et les difficultés font partie intégrante de la vie humaine. Il suggère que les moments de tristesse, de douleur ou de chagrin font partie de l'expérience humaine et contribuent à forger la personnalité et la force intérieure d'une personne. En d'autres termes, les épreuves et les chagrins font partie de ce qui définit un être humain et lui permettent de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. 6. Un homme sans mémoire est une Vénus non-qualipige. Proverbe français. Ce proverbe français, un homme sans mémoire est une Vénus non-qualipige, signifie que la mémoire est aussi importante pour un homme que les formes bien proportionnées sont importantes pour une Vénus. En d'autres termes, il souligne l'importance de se souvenir des choses, de ne pas oublier et de garder en mémoire les événements passés, les leçons apprises et les expériences vécues. Comparer un homme sans mémoire à une Vénus non-qualipige met en avant le fait que la mémoire est une qualité essentielle pour une personne, tout comme la beauté physique peut l'être pour une déesse. 7. L'homme sans caractère est chose, et non pas homme. Proverbe français. Ce proverbe français, l'homme sans caractère est chose, et non pas homme, signifie que quelqu'un qui manque de personnalité, de valeur ou de principe fort est considéré comme insignifiant, sans importance. En d'autres termes, une personne qui n'a pas de caractère, qui ne se distingue pas par des traits de personnalité marquants, est vue comme une entité fade, sans réelle identité. Elle est comparée à une chose inanimée plutôt qu'à un être humain doté de qualité morale et de conviction. Ce proverbe met en avant l'importance du caractère et de l'intégrité dans la définition de ce qu'est réellement un être humain. 8. L'homme sera toujours le disciple des âges. Proverbe français. Ce proverbe français, l'homme sera toujours le disciple des âges, signifie que l'humanité apprend constamment des expériences passées et des connaissances accumulées au fil des siècles. Il souligne que les êtres humains sont toujours en quête de savoir, de sagesse et de compréhension, et que chaque génération bénéficie des enseignements et des erreurs des générations précédentes. En somme, cela met en lumière la perpétuelle évolution et l'apprentissage continu de l'homme à travers le temps. 9. Chaque homme a ses lubies. Proverbe français. Ce proverbe français, chaque homme a ses lubies, signifie que chaque personne a ses propres caprices, ses envies particulières ou ses obsessions. En d'autres termes, chacun a des préférences, des comportements ou des manies qui lui sont propres et qui peuvent parfois sembler étranges ou incompréhensibles pour les autres. Cela souligne la diversité des goûts et des attitudes de chacun. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.